Je vous présente Karen Acocca qui va nous donner un peu une perspective historique sur ces questions. Karen Acocca est maître de conférence à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Elle a fait sa thèse sur la fabrique du réfugié à l'OFPRA. Et elle va nous éclairer un peu sur la distinction qui est opérée dans l'espace public, pas seulement dans l'espace public d'ailleurs, également sur un plan juridique, déontologique. Entre les migrants, les migrants et les réfugiés. Alors les réfugiés, eux, seraient légitimes parce qu'ils fuiraient la guerre, ils fuiraient la répression. Et les autres le seraient un peu moins. Les migrants, maintenant on dit plus migrants économiques, sous-entendu, le seraient moins parce qu'ils fuiraient la misère. Et voilà, donc je vous présente Karen qui va parler un peu de cette question-là maintenant. Alors donc, je vous propose de partager avec vous, plus largement que la question des migrants et des réfugiés, et bien sûr je l'aborderai, je ne vais pas dire longuement parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, mais de partager avec vous des éléments de connaissance qui me semblent utiles pour essayer de penser la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, le cadrage dominant, c'est celui de l'immigration comme un problème. Et l'idée qu'on est face à un nombre inédit, difficilement soutenable, exponentiel. Et en général, c'est à partir de ce point de départ-là, pas assez souvent questionné, qu'ensuite on a des opinions qui divergent entre ceux qui pensent qu'il faut quand même malgré tout faire de la place à ces gens, par humanité, par solidarité et puis les autres. Et c'est surtout à partir de ce cadrage-là que sont mises en œuvre toutes les politiques publiques en matière d'immigration depuis plusieurs décennies. Et donc, voilà, à partir de ce cadrage, de l'immigration comme problème, on invente sans cesse de nouvelles solutions, aussi différentes du point de vue de leur forme qu'identiques du point de vue de leur objectif, c'est-à-dire réduire le nombre, réduire le nombre. Et alors que la plupart de ces solutions-là, elles essuient quand même des critiques ici et là, soit parce que pour leur manque de réalisme ou pour leur manque d'efficacité ou pour leur manque d'humanité, il y en a une qui réunit une large unanimité, autant en raison de son acceptabilité morale qu'en raison de sa supposée faisabilité. Et cette solution-là, c'est quoi ? C'est cette idée de distinguer entre des réfugiés qui auraient besoin et qui auraient le droit de rester et des migrants qui devraient partir. Donc, ce que j'aimerais faire dans le temps que j'ai, c'est à la fois essayer de vous montrer à quel point... D'abord, ce cadrage, ce point de départ de l'immigration comme un problème est contestable, ou pour ne pas dire faux. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien vous montrer que cette distinction entre réfugiés et migrants, qui nous paraît évidente, elle ne va pas de soi et qu'elle n'est ni acceptable moralement, ni faisable, en tout cas pas plus que les autres solutions. Donc, pour commencer sur la question de l'immigration comme un problème, il contestait cette idée d'un afflux, d'un afflux exponentiel, inédit, difficilement soutenable. Je vais devoir faire ça très vite. Je voudrais d'abord rappeler quelques éléments de chiffres. Vous dire que les chiffres sur l'immigration clandestine, c'est des chiffres qui sont produits par une agence qui s'appelle Frontex, que vous connaissez sans doute, à partir du nombre des arrestations qu'elle fait. Et donc, Frontex estime qu'il y a eu un million de clandestins qui sont arrivés en Europe en 2015, et que c'est trois fois plus que l'année d'avant. Seulement, le budget de Frontex, lui aussi, il a augmenté ces dernières années. Et donc, au fond, il en découle que les chiffres de l'augmentation de l'immigration de Frontex, en tout cas produits par Frontex, les chiffres de l'augmentation de l'immigration clandestine, produits par Frontex, ils reflètent en partie l'augmentation de sa propre activité. Et d'autant plus qu'il faut savoir que Frontex, de son propre aveu, compte un nombre non négligeable de migrants deux fois. Pourquoi ? Parce que Frontex compte non pas les personnes, mais les entrées dans l'Union européenne. Or, il y a un nombre important de migrants qui entrent deux fois dans l'Union européenne, puisqu'ils entrent une première fois par la Grèce, puis ils en sortent par les Balkans, et ils en rentrent à nouveau par l'Allemagne et par l'Autriche. Et puis, un million en nombre absolu, ça semble beaucoup, mais en nombre relatif, comparé à la population de l'Europe, c'est toute autre chose, ça représente 0,2% de la population de l'Union européenne. Et puis aussi, il y a les chiffres dont on ne parle pas. Les chiffres dont on ne parle pas, par exemple, vous avez remarqué qu'on parle toujours des entrées en Europe et on ne parle jamais des sorties. Et vous voyez toujours des cartes avec des flèches qui vont vers l'Europe et jamais des flèches qui sortent d'Europe. Or, il y a des travaux en sciences sociales là-dessus, des estimations évidemment, comme quoi près de la moitié des migrants quittent leur pays d'accueil dans les cinq ans qui suivent leur arrivée. Donc, il y a un cadrage qui efface au fond ces sorties et qui ne parlent que des entrées et qui donc augmentent leur poids dans nos imaginaires. Je finirai avec les chiffres en vous rappelant qu'en France, on accueille largement moins de migrants et de réfugiés que dans les années 1980. Et que si l'Allemagne a, elle, atteint son record en 2015, elle ne l'a pas atteint aussi largement que ça, puisqu'elle a accueilli près de 700 000 migrants dans les années 91-92, au moment à la fois de la crise dans les Balkans et de l'arrivée de l'ex-URSS et donc l'arrivée de migrants de cet espace. Alors, en ce qui concerne la question, non pas donc des chiffres, mais du poids que ça représenterait ces gens-là pour les économies. Alors, vous le savez déjà que démographiquement, c'est faux. L'Europe a besoin de population. Mais vous ne savez peut-être pas à quel point, pour prendre un exemple tiré des estimations de l'OCDE, l'Allemagne aurait besoin de 800 000 migrants par an pendant 50 ans pour maintenir son équilibre démographique. Et d'ici 2020, 2020, c'est quoi ? C'est dans quatre ans, le secteur européen de la santé va manquer de 2 millions de personnes. Voilà. Bon, alors, démographiquement d'accord, mais économiquement, quid du chômage, de la pression sur les dépenses publiques ? Eh bien, la plupart des économistes et des institutions comme l'OCDE et comme l'ONU, qui ne sont pas des afro-gauchistes, montrent depuis plusieurs années déjà qu'il n'y a pas de corrélation entre chômage et immigration et que l'immigration ne pèse pas sur la croissance. Certaines études montrent même qu'elles y contribuent. Alors, il y a des débats, évidemment, là-dessus. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer non plus pourquoi, mais je voudrais vous donner un exemple sur la corrélation entre chômage et immigration. Alors, au-delà du fait très connu que les migrants occupent des emplois qui sont laissés vacants par les locaux, le marché de l'emploi, ce n'est pas une part de gâteau fixe qu'il faudrait se partager, quel que soit notre nombre. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ça, ce serait une vision malthusienne de l'économie qui est fausse. La part de gâteau, elle augmente avec le nombre, surtout dans des économies de services comme la nôtre. Alors, bon, l'économie, ce n'est pas non plus une science de vérité qui dit des vérités et pas tout le monde est d'accord. Il y a bien sûr des débats autour de toutes ces questions, mais il ne s'agit pas, pour moi, de substituer une croyance à une autre, immigration comme problème, immigration comme solution. Mais ce qui est important à retenir, c'est que rien, rien dans l'état des travaux scientifiques produits sur l'immigration ne vient justifier l'étendue du consensus autour de l'idée que l'immigration est un problème. Et donc, l'immigration n'est sans doute ni un problème ni une solution. Elle est surtout ce qu'on en fait. Et c'est en ce sens-là que notre civilisation me fait penser à celle de l'île de Pâques. Pourquoi ? Parce que l'île de Pâques, c'est l'histoire d'une civilisation qui s'est autodétruite en luttant contre un danger qu'elle a inventé. Elle a scié tous ses arbres et de cette manière-là, tout le monde est mort de faim. Alors, deuxième question. Ce n'est pas une prémonition que je fais sur le nom. Deuxième question importante pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on considère les réfugiés plus légitimes que les migrants ? Et autrement dit, pourquoi mourir de faim serait moins grave que mourir en prison ? Ou autrement dit encore, pourquoi l'absence de liberté d'expression politique serait plus grave que l'absence de perspectives socio-économiques ? Et en fait, cette hiérarchisation entre réfugiés et migrants, elle découle moins de considérations morales ou de considérations juridiques, comme on le pense, mais en fait, elle découle de considérations politiques. Alors, pourquoi ? Parce que la Convention de Genève, dont on a parlé déjà, qui définit le réfugié comme un persécuté, eh bien, ce critère-là de la persécution, c'est aujourd'hui notre définition du réfugié qui nous vient de la Convention de Genève, le réfugié comme persécuté, eh bien, ce critère-là de la persécution, qui nous semble complètement aller de soi, qui nous semble complètement neutre, eh bien, il est loin de l'être. Et pour vous le montrer, j'aimerais bien vous raconter un peu l'histoire de l'adoption de la Convention de Genève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette adoption ? Au moment de cette adoption de cette Convention de Genève, qui dit donc ce qu'est un réfugié pour nous, il y a deux conceptions du réfugié qui se sont opposées. D'un côté, la conception du réfugié portée par le bloc socialiste. On est en 1951, et qui donc défend une conception du réfugié comme victime d'inégalités socio-économiques. Une conception du réfugié qui doit permettre donc de défendre les droits économiques et sociaux des citoyens, de dénoncer les violences économiques. Et là, on est dans la lignée de l'héritage idéologique communiste, qui est beaucoup plus sensible aux droits collectifs qu'aux libertés individuelles. De l'autre, le bloc occidental, il défend l'idée du réfugié comme persécuté. Et là, on a une conception qui doit permettre de protéger, au contraire, les libertés politiques des citoyens contre la violence des gouvernements tyranniques. Et là, on est dans la lignée de l'héritage idéologique des Lumières, qui est, lui, tournée plus vers un ordre libéral et démocratique, qui dénonce les violences politiques, mais néglige les violences économiques, qu'elle appelle d'ailleurs pas violences économiques, mais plutôt injustices. La définition du réfugié, donc, comme persécuté, qui a finalement été retenue par la Convention de Genève, qui est notre définition, elle garantit aux dissidents soviétiques d'obtenir une protection, mais elle écarte les exclus du monde occidental. Elle confirme surtout la hiérarchie, très propre au monde occidental, qui place les droits civiques au-dessus des droits socio-économiques, les droits individuels au-dessus des droits collectifs, et les violences politiques au-dessus des violences économiques. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin, il n'y a pas eu de catégorie de réfugié de la pauvreté, ou qu'il n'y a pas eu de catégorie de réfugié de la faim. F-I-M. Et donc, on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse, que qu'est-ce qui se serait passé si c'était la conception socialiste qui l'avait emportée ? Eh bien, peut-être, un réfugié, ça aurait été précisément celui qui fuit la misère et la pauvreté, étant dit que le dissident politique, ça aurait été la figure du migrant indésirable. Et on aurait eu un réfugié de la faim versus un migrant politique. Alors, je vous ai montré là, avec cette question des définitions, d'abord la part d'arbitraire qu'il y a dans les définitions. La dimension très politique, finalement, d'une définition du réfugié qu'on pense neutre. Mais c'est la même chose aussi pour l'interprétation de cette définition, et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, il faut généralement prouver qu'on craint des persécutions individuelles pour obtenir le statut de réfugié. Or, cette exigence-là, de persécution individuelle, elle est loin d'avoir prévalu jusque dans les années 80. Enfin, il suffisait, en France et aussi ailleurs en Europe, dans les années 50-70, d'être russe, tchécoslovaque, polonais, hongrois, puis dans les années 80, d'être cambodgien, laotien ou vietnamien, c'est-à-dire de fuir des régimes communistes pour obtenir le statut de réfugié. Pas besoin de montrer qu'on est individuellement persécuté, pas besoin de cacher ses motivations économiques, parce que, dans ce contexte de guerre froide, ces individus sont considérés comme utiles parce qu'ils sont la preuve vivante de la supériorité, du libéralisme et du capitalisme occidental sur l'idéologie communiste. Et c'est seulement assez récemment, avec la fin de la guerre froide et avec la labellisation de l'immigration comme problème dans le cadre de la crise économique, que les exigences de persécutions individuelles et de preuves se sont généralisées à tout le monde. Et donc, vous voyez par ces exemples-là qu'au fond, contrairement à une idée profondément ancrée, il n'existe pas donc de réfugiés en soi que les institutions compétentes pourraient identifier pour peu qu'elles soient indépendantes ou pour peu qu'elles en aient les moyens, mais que le réfugié, au contraire, est une catégorie qui se transforme sans cesse, au fil du temps, au gré des priorités politiques et des changements de rapports de force. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements